Générique Bonsoir de nouveau sur TV et Radio de Vie. Soyez bénis, fortifiés, encouragés. Voilà, je suis en plateau ici avec mon frère David. Bonsoir David. Bonsoir. Seigneur, merci pour cette soirée. Au nom de Yeshua, nous te confions en toute chose. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Amen. Praise God. Voilà mes amis. Donc, le Seigneur nous a mis à cœur d'organiser un programme et une sortie avec des frères et sœurs d'ici et là, de toutes les nationalités, de nations, dans Paris. Donc, un programme qui aura lieu le 21 avril, donc samedi 21 avril, à partir de 13 heures. Donc, on sera, on se donne rendez-vous à 13 heures à Bastille, donc c'est une grande place pour ceux qui ne connaissent pas, sur Paris, c'est connu, la place de la Bastille. Et donc, le rendez-vous là-bas est à 13 heures. Donc, il faut bien être à l'heure, parce qu'à 13 heures pile, on quitte cette place. Voilà. Donc, Voilà, donc on va faire de la place de la Bastille à République. Donc, c'est aussi une grande place. Et ensuite, à République, on aura un sit-in. Tout ça. Et là, in République, on aura un sit-in. Où nous allons, justement, chanter. Et témoigner. We will testify. Informer. 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 Les passants sur ce qui se passe dans le monde. Everyone of what is going on in the whole world. Et sur ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Amérique latine, dans les îles, en France, un peu partout, et particulièrement au Congo, RDC. We will inform everyone of what's going on in Syria, in America, in the whole world, and in particularly, especially in Congo. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique politicienne. We are not here to enter into politics. Ce n'est pas une sortie pour aller manquer du respect à qui que ce soit. We are not going outside in order to not respect people. En tant que chrétiens, nous sommes un peuple pacifique. As Christians, we are pacific people. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit d'apporter la paix partout. The Lord Jesus Christ told us to bring peace everywhere. Nous sommes des porteurs de paix. Et c'est ce que nous allons faire aussi ce jour-là. Le Seigneur nous a dit de ne pas tuer. Et nous voulons dénoncer justement ce jour-là, comme on l'a souvent fait, comme on l'a toujours fait, des massacres qui sont perpétrés ici et là. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à toutes ces impunités, toutes ces tueries qui sont, n'est-ce pas, perpétrées dans le monde. Et voilà, donc nous voulons jouer notre rôle, exercer notre fonction d'Église. Voilà, donc c'est pour cela qu'on a eu à cœur vraiment de sortir avec des frères et sœurs du monde entier qui vont être présents ce jour-là. Je voudrais parler à mes frères et sœurs chrétiens. issus de toutes les nations. Il y en a qui sont d'Afrique, de l'Europe, des îles, de l'Asie. Ils sont, vous êtes noirs, vous êtes blanc, vous êtes métis, vous êtes arabe, vous êtes indien, vous êtes, je ne sais pas, de l'Amérique latine, peu importe le pays d'où vous êtes, d'où vous venez. Et je voudrais personnellement vous inviter à vous joindre à nous ce jour-là. Vous savez, nous sommes citoyens des cieux. Mais nous sommes aussi en même temps dans un monde matériel et physique. Avec des sentiments, avec des émotions, avec des attaches. Et quand Néhémie dans la Bible, Néhémie, Ezra, Zorobabel, Daniel, Ézéchiel, ont vécu, ont vu leur population, leur peuple être massacré, ils ont crié à Dieu, ils ont demandé de l'aide aux uns aux autres et ils ont été aidés, ils ont été soutenus. Attention, je ne dis pas que je suis comme ces gens-là, mais je dis simplement que quand des frères et sœurs, quand des chrétiens, pas forcément des chrétiens, quand notre prochain est touché par un drame, nous qui sommes chrétiens, nous sommes appelés à réagir. Voilà, pas dans la violence, mais en aidant ces personnes, en informant les uns les autres sur ce qui se passe. Quand Néhémie, Daniel, Ézéchiel, saw their people destroyed, they asked for help. This is why, I'm not saying that I'm Daniel, I'm this people, no, but when we see our neighbor being destroyed, we can keep quiet. So this is why we're asking for your help. Comment voulez-vous que je reste indifférent quand mon peuple, mes frères et sœurs congolais, de Beni, de Kisangani, du Kassai, de Kinshasa, du Bas-Congo, du Bandundu, de plusieurs, de toute la RDC, quand mes compatriotes sont exécutés comme des animaux, quand des femmes sont violées, avec des bouts de bâtons, quand des villages entiers sont rasés pour être remplacés par d'autres populations venues d'ailleurs, comment voulez-vous que je me taise étant Congolais, étant chrétien, étant français, étant citoyen aussi du monde ? Donc je ne peux pas me taire. Je suis dans la fonction pastorale depuis des années, ici à Paris. Et nous avons, nous aidons grâce à Dieu bien sûr, et beaucoup de gens, des jeunes qui étaient dans la délinquance, qui sont aidés, qui se réinsèrent dans la société française, des jeunes qui étaient dans la rue, qui sont aujourd'hui aidés, qui sont repartis au banc de l'école, qui ont pu avoir leur diplôme, trouver du travail, se réinsèrent dans la société. Grâce aux associations qu'on a pu mettre en place, telles que le pain quotidien, qui nourrit beaucoup d'orphelins aujourd'hui, dans le monde, et en Haïti, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Chine, en Colombie, au Mexique, en Haïti, au Mexique, au Colombie, au Chine, au Ghana, et au Gabon, des veuves sont aidés, des orphelins sont aidés, et puis d'autres associations comme la Voie des Sans Voix, qui viennent en aide aux personnes nécessiteuses, ici même en France, et on fait des maraudes pour apporter à manger aux SDF, et on a des locaux aussi mis à la disposition des SDF, de temps à autre, pendant la période de grand froid. Donc, il y a plusieurs autres associations qui sont mises en place, telles que les épiceries solidaires aussi, les greniers solidaires, où il y a des épiceries solidaires qui sont mises en place dans plusieurs villes, ici en France, en Guadeloupe notamment, et en Belgique, où des gens, des familles, de nombreuses familles sont nourries gratuitement, ils vont se servir, comme s'ils allaient faire des courses, dans une grande surface, dans un marché ou une boutique. Donc, je voudrais personnellement vous inviter à vous joindre à nous, premièrement, dans la prière pour ce jour-là, et ceux qui peuvent se déplacer physiquement, de le faire. Vous êtes bénis au travers de ces médias que Dieu nous a donnés. Et grâce au Seigneur qui vous utilise aussi pour aider ces médias dans la prière, matériellement et financièrement, nous arrivons à travailler, à diffuser ces enseignements. Donc, quand mon pays est touché, quand mes frères et sœurs sont exécutés, comment voulez-vous que je sois heureux ? Et j'ai besoin de mes frères et sœurs chrétiens dans le monde entier pour nous aider dans la prière, pour nous dire, voilà, nous sommes ensemble. Quand, comme Paul le disait si bien à 1 Corinthiens 12, quand un membre est touché, tous les membres sont touchés. Donc, voilà pourquoi je voudrais personnellement vous lancer cette invitation. Je sais que beaucoup vont venir d'Allemagne, de Londres, d'Angleterre, de la Suède, la Suisse, du Gabon, de certains pays africains comme le Sénégal, et d'autres vont arriver de, je ne sais pas, de la Belgique, d'Irlande, du Luxembourg, tout ça, et de plusieurs pays européens, d'Italie, et je bénis le Seigneur pour votre mobilisation. Et je voudrais aussi vous dire merci, dire merci Seigneur, vous dire merci aussi pour votre soutien financier parce qu'on avait besoin de 10 000 euros, David, oui, effectivement, on avait besoin de 10 000 euros. pour l'organisation de cette journée et on a eu plus que 10 000 euros. Plus que 10 000, effectivement. On a eu combien en tout ? 17 000. 17 000 euros. Oui. Voilà. Je veux remercier le Seigneur et remercier vous parce qu'on a besoin de 10 000 euros pour que cette journée soit en place. Et on a même eu plus. On a eu 17 000 euros. Donc vous pouvez arrêter de donner pour ce programme. Donc je veux vous dire de ne pas donner parce qu'on a eu assez. On a eu même au-delà de ce dont on a besoin. On a eu plus que ce que nous avions. Donc du coup, ce qui va rester là, les 7 000, on pourra les utiliser pour l'impression d'autres BJC, certainement. Donc le reste, les 7 000 euros seront utilisés pour écrire plus de Bibles. En tout cas, merci pour votre soutien. Quand le Seigneur donne une vision, il donne également les moyens pour la réaliser. Je voudrais dire merci aussi aux autorités françaises qui nous ont accordé l'autorisation pour cette sortie. Merci en tout cas à la police française. Merci aux autorités qui certainement seront là pour la police, notamment pour la sécurité, de ces hommes et ces femmes qui seront présents. Merci aux autorités françaises qui seront là pour nous garder notre sécurité ce jour-là. Nous voulons dire, vous dire ce jour-là, on va vous dire ce qui se passe ici et là, vous informer, parce qu'il y en a assez. On ce jour-là, nous allons vous dire ce qui se passe ici et là parce que le temps est suffisant. Alors David, est-ce qu'il y a d'autres informations que tu aimerais justement donner aux frères et sœurs ? Là, tout de suite, non, pour la marche ? Oui, les t-shirts parce qu'il y a des gens. Alors oui, effectivement, pardon. Alors on a mis en ligne sur le site de quiestmonprochain.com les logos. En fait, il y aura plusieurs personnes qui auront ce type de t-shirt-là et on a mis en téléchargement un peu plus bas. Voilà, normalement, vous le voyez sur votre écran. Voilà, ça, c'est les t-shirts. Donc devant, en fait, il y a quiestmonprochain qui est en fait un peu le fondement de cette marche. Le message a passé et puis derrière, quelques statistiques. de ce qui se passe dans le monde. Et sur le site, vous allez pouvoir télécharger ces images pour, si vous voulez faire vous-même des t-shirts, c'est disponible pour en commander. Donc il y a plusieurs sites qui en font. Donc on trouve ça facilement. Donc pour ce jour, nous avons printé des t-shirts et si vous allez sur le site quiestmonprochain.com vous allez pouvoir printé ces t-shirts vous-même. Gloire à Dieu. Donc bien sûr, c'est gratuit. Le téléchargement est gratuit. Oui, bien sûr. Il n'y a aucun problème. Donc il y aura des dépliants, il y aura des flyers, tout ça ? Voilà, effectivement, il y aura une plaquette en fait qui explique un peu le pourquoi de cette marche et le pourquoi de qui est mon prochain justement. Donc une plaquette d'explication en parlant de la vision en fait, avec un flyers qui va parler, on a choisi deux pays, Syrie et Congo, de ce qui se passe là-bas, des choses qui sont très souvent étouffées et que pas grand monde ne parle, si ce n'est quelques médias maintenant, on entend un peu plus parler. Et donc on aura ça et puis on aura une bâche, enfin une espèce de bâche devant la marche, toujours pour expliquer ce qu'on fait, pour que tout le monde comprenne. Et puis voilà, en fait, sur le principe, c'est un peu comme ça. D'accord, gloire à Dieu. Donc voilà, en gros, c'est ça. Et donc il y a en tout cas des frères et soeurs aussi de la Guadeloupe qui sont bien mobilisés, les Antilles. Et merci en tout cas à vous tous pour votre mobilisation. Merci à toute l'équipe, à tous les frères et soeurs qui travaillent, qui prient, qui sont là tous les vendredis pour intercéder par rapport à cette sortie. Répondre à l'appel du Seigneur. Pas de distractions. On avance ensemble pour le Royaume. Ça va être une belle occasion pour nous de présenter aussi aux gens la personne de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur sauveur. Tout à fait. C'est une grande opportunité que nous avons de présenter notre Seigneur à la personne. En toute occasion, favorable ou non, il faut prêcher l'Évangile. Quand vous avez ces occasions, si elles sont bonnes ou pas, vous devez juste prêcher le Réveil de Dieu. Et nous croyons que seul Jésus-Christ mettra fin à toute cette confusion quand il reviendra. Et nous croyons que quand Jésus-Christ reviendra, il est le seul qui est capable de arrêter toute cette confusion qui nous soutient. qui nous envoie des mails pour nous encourager et qui soutiennent matériellement, financièrement toutes les visions que le Seigneur, tous les projets que Dieu nous met à cœur. Je voulais vraiment personnellement vous dire merci. Parce que parfois quand on est abattu et qu'on se rend compte qu'il y a tous ces frères et soeurs dans le monde entier qui nous encouragent, on se dit non, on n'a pas le droit à l'erreur, on ne veut pas baisser les bras parce qu'on aime le Seigneur et parce qu'on ne veut pas vous décevoir parce qu'on veut plaire premièrement au Seigneur et ne pas non plus baisser les bras parce qu'on sait que beaucoup seront déçus. Parce que parfois nous sommes déçus nous ne voulons pas vous décevoir parce que nous pensons de vous qui vous soutiennent et vous décevoir donc nous ne vous décevons donc nous continuons de continuer. Que le Seigneur vous garde en tout cas. May God keep you all. On se retrouve le 21. On se retrouve le 21. À bientôt. Au revoir. Bye. Sous-titrage MFP.